De retour à Hello Bonjour Alberta, je m'appelle Anne Boiteau et moi Marc Lalonde et nous accueillons ce soir avec nous deux membres du Canadian Parents for French Calgary Chapter, Kristin Stringer qui est la trésorière et Catherine Evans qui est la secrétaire du conseil. Bonsoir. Catherine, on va commencer avec toi. Parle-nous un petit peu de tes origines, d'où tu viens et puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour Calgary Parents for French. Excellent. Moi, je suis née en Colombie-Britannique avec deux parents qui sont anglophones. Je suis déménagée à Winnipeg. À ce temps-ci, les parents ont décidé que tout le monde va à une école immersion française. Alors, ils ont dit non, mes enfants aussi vont aller à une école immersion française. Avec quel âge, à ce moment-là? Quatre ou cinq. Je ne sais pas si… Ah non, c'était tout à fait au début. Ah oui, oui. À l'entrée. Je commençais en… Je ne sais pas si c'était le maternel ou le pré-maternel que j'ai commencé en français. C'était un des deux. Je suis continuée ici à Calgary, qu'on a déménagé ici en 1986. Il n'y avait pas beaucoup de place ici pour nous, parlant français. Il n'y n'y avait pas de place dans une école francophone ni immersion français. Et mes parents ont combattu un peu avec le bord de l'éducation ici à Calgary. Le conseil dit non, non, non. Il parle en français. On veut qu'ils continuent en français. C'était très important pour mes enfants de me donner… de leur donner un cadeau à moi et ma soeur pour qu'on pourrait être… si on voulait être première ministre, travailler en français, voyager ou être une fière canadienne. Hum hum. Et donc, finalement, tu as pu continuer en français à l'immersion, quelques années plus tard, peut-être? J'ai gradué en français avec un diplôme bilingue français-anglais. J'ai continué à l'université à Calgary. J'ai pris quelques cours en français. Et maintenant, je travaille à moitié français parce que je voyage tout autour du monde avec mon métier choisi. C'est bien. Et comment es-tu venue à t'impliquer avec l'organisation? C'était par accident. Tout le monde dit que c'était par accident. Ça semble revenir. Oui, oui. C'est parce que je voulais être impliquée dans l'école de mes enfants. J'ai deux enfants qui sont aussi dans un programme de l'immersion français. Je voulais travailler avec eux dans leur école. Il n'y avait personne qui était sur le conseil scolaire qui travaillait avec Canadian Parents for French. Alors, je dis « Ah, moi, je parle français! Je peux faire ça aussi. Ceci, c'est pour moi. J'aimerais être impliquée dans ceci. » Et je parlais à eux, puis je dis « Oh, ça serait bon! » Mais je n'ai pas le temps maintenant. J'aimerais être dans l'école. Et cette année, j'ai décidé que j'ai un peu plus de temps et j'aimerais bien être impliquée dans une vie française-francophone ici à Calgary. Et je voulais être avec Canadian Parents for French pour leur impliquer aussi dans une vie francophone. C'est bien, oui. Et puis, on va te poser la même question qu'on a posée à Maria aussi. Est-ce que c'était difficile pour tes enfants d'aller à l'école d'immersion ou bien s'ils pensaient « Oh, bien, maman est allé, donc nous... » Ça ne peut pas être trop difficile. Ça ne fait pas la différence parce que quand les enfants étaient petits, je parlais français à la maison aussi. Alors, ils savaient toujours qu'on parle français à la maison et ils vont aller à l'école française. Ils ne savaient pas la différence entre francophone ou une nation française. Comme Kristin, mes enfants pensent que tout le monde va à l'école en français. Quand quelqu'un dit « Oh, je ne connais pas le français », ils disent « Vraiment? Pourquoi pas? » C'est tellement un cadeau à donner à vos enfants parler une deuxième langue, et particulièrement le français ici à Calgary et au Canada. Et on voulait donner ça à les enfants aussi. Et c'est un très bon programme ici en Alberta. C'est très fort. C'est un très, très bon programme. Ok. Parlons un petit peu de l'organisme. Et puis, tu es secrétaire du conseil. Oui. Ça fait quelques années que vous avez repris le chapitre ici. Et puis là, vous le repartez. Oui. Ok. On est en train de faire différents événements ici à Calgary. Comme Kristin a dit avant, on avait un concours où deux enfants ont gagné un camp avec Francozone. Ils ont donné beaucoup de support cette année pour ces différents camps et pour ce concours. aussi cet automne, on va avoir un événement avec Catherine Mueller qui va venir parler à une école aux parents. Comment est-ce que je peux aider avec les devoirs de mes enfants? Ah oui. Ça doit être une grosse question. C'est une question qui nous est posée à chaque fois que je parle à différents parents et puis à différentes écoles. Parce qu'ils veulent savoir, je ne parle pas français. Comment est-ce que je peux les aider? Et qu'est-ce que vous répondez? Lire. Lire à les enfants. Lire à les enfants en anglais, en français, n'importe quelle langue qui est votre langue maternelle. C'est avoir un livre dans leurs mains. Ça va leur aider plus que parler en français ou essayer de parler en français quand tu ne parles pas français. Ok. Bonne réponse. Bonne réponse. Et donc, vous nous avez dit que vous repartiez l'organisme parce que ça a été un peu stagnant pendant un petit bout de temps. Vous vous impliquez avec les écoles et avec les parents aussi? Et les professeurs? On est en train de supporter les professeurs et les différentes écoles et les contacter aussi. Alors, si vous êtes un membre d'un conseil scolaire, des différentes écoles émissions français, francophones ou qui ont un programme français, s'il vous plaît nous contacter parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes dans les différents programmes pour les informations et on veut vous aider. Pas seulement avec de l'argent, mais aussi les différents ressources. On a les différents contacts. Il y a combien d'écoles d'immersion à Calgary à peu près? À Calgary Board of Education, il y a 24 écoles à tous les différents niveaux d'éducation. Juste au maternel jusqu'au 12e année. Et le Calgary Catholic School Board, il y a, si je connais correctement, 13 écoles à tous ces niveaux. Ah, c'est quand même beaucoup entre les deux. Oui, entre les deux. Et honnêtement, les parents, dans Canadian Parents for French Calgary Chapter, on est seulement les parents de Calgary Board of Education. On voudrait inclure les parents de Calgary, mais on ne sait pas. Les parents de Calgary, c'est une ville très grande. C'est difficile de faire tous les contacts avec toutes les personnes. On aime beaucoup les parents qui font leurs contacts, comme Catherine. On est seulement, totalement fiers et excités qu'elle est à bien rejoindre notre chapitre. Il y a des autres. Je connais… We'd love to have you on board. Donc, si quelqu'un est intéressé, ils peuvent passer par, soit le site web du provincial. Du province. On a aussi un Facebook page et Twitter. Ah, OK. Oui. Oh! Oui, les trois. C'est bon. Oui. Parce que vous faites la promotion aussi du concept de l'immersion. Immersion français aussi, apprendre en français. On a une fierté de la langue française. Oui. Être anglophone et francophone. C'est important d'avoir français au Canada. Hum-hum. Et est-ce que vous faites… vous organisez des activités aussi pour les parents? Donnez-vous des… comme, Kristen, tu avais parlé un petit peu des cours de conversation, là, mais c'est un petit peu plus difficile pour les parents? Les parents, nous sommes un peu gênés par le français. Mais mes enfants sont plus bilingues que moi. J'aime ça le démontrer. Oh, oui. C'est très… je pense que c'est très bon pour les enfants de montrer à leurs parents qu'ils ont beaucoup de la connaissance d'une langue. Moi, ce n'est pas comme leur… oui. Et au moment, on n'a pas d'organisation… on n'a pas organisé les différents événements français pour les parents. On a seulement le camp qui vient cet automne encore à Canmore. Hum-hum. Alors, c'est un fin de semaine en français avec les enfants. Les parents ne doivent pas parler français, mais ils peuvent venir pour entendre leurs enfants. Alors, c'est un camp pour toute la famille. C'est pour toute la famille, oui. C'est une petite mini-vacance. Et c'est à Canmore, excusez-moi. Oui, oui. C'est une belle vacance. C'est quelle date au mois de septembre? C'est le fin de septembre. Je pense que c'est autour du 30 septembre. Mais je ne suis pas certaine… Mais les informations sont sur le site… C'est le web de la province. Hum-hum. OK, OK. Vas-y. Alors, la province a son organisation, puis ensuite chaque ville a sa propre… Chapitre. Il y a beaucoup de différents niveaux. Son propre chapitre, c'est ça. Et partout dans l'Ouest, effectivement. Oui, c'est comme le gouvernement. On a les uns qui sont locales. Notre concentration, c'est avec les différents écoles et les citoyennes qui sont au Calgary. La province d'Alberta, ils prennent soin de l'avocatie qui est provinciale. Ils vont parler… Avec le département d'éducation provinciale. Oui, ils vont parler avec eux. Et même national, ils vont au Parlement, parler avec les différents membres du Parlement ce temps-ci pour parler de l'éducation française et les droits français pour tout le monde. Et ça existe depuis combien longtemps, cette organisation-là? L'année prochaine, c'est le 40e anniversaire de Canadian Parents for French, 2017. Ah, c'est 40 ans. OK. Est-ce qu'il y a une grande fête qui se prépare avec le 150e du Canada? Oui, ils vont organiser quelque chose à ce moment-ci. La dernière chose que j'ai entendue, il y aurait un petit déjeuner avec le Parlement. Je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose qui est plus grand pour que tout le monde puisse venir, mais je sais qu'ils vont avoir cette petite chose pour le célébrer aussi. Est-ce que c'est le gouvernement provincial qui vous donne les fonds à Calgary Parents for French ou est-ce que vous devez faire des levées de fonds pour… On avait fait… Il y a un pourcentage des fees. Si tu joindres Calgary Parents for French… L'inscription que les gens payent. Oui, l'inscription. Il y a un pourcentage qui vient retourner à nous. Au chapitre. Au chapitre. Et un pourcentage pour la province. Pour la province. On avait fait des levées de fonds. Pas beaucoup maintenant. Nous sommes un très petit groupe de parents. Oui. Mais il y a encore l'argent dans la banque qu'on avait levé aux années prochaines. Passé. Passé. Oui. Ouf! Et ça n'est pas aussi parce que les différents niveaux aussi reçoivent les différents fonds. Mais si les gens veulent s'impliquer pour avoir plus d'activités hors de l'école, pour aider à l'apprentissage de leurs enfants, c'est une façon de le faire. C'est pour ça que c'est important d'avoir un membre, d'être un membre des Canadian Parents for French, parce que l'argent, c'est seulement 25 $ par année. Et si tu prends cette inscription, ça nous donne beaucoup de fonds et on peut faire les différents événements ici Calgary pour vos enfants. Mesdames, c'est tout le temps qu'on a. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et vous tous, merci encore d'écouter notre émission. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ...